Mesdames et Messieurs, Amis de nos réseaux sociaux, nous disons bonjour ou bonsoir, dépendamment de qui vous attendez, que Dieu vous bénisse abondamment, parce que vous choisissez qui fait partie et projesse d'études, série d'études que nous faisons à travers les réseaux sociaux. Ou même qui sont nos amis fidèles, nous souhaitons être capables, toujours être fidèles avec ce sujet à nous, toujours lire, toujours suivre l'étude, tendez-vous jusqu'à la fin, ou même qu'il y a des amis fidèles avec l'étude de nous, je vous remercie pour que vous abonnez avec la page de nous, suivre la page de nous, activez les notifications, les réloges sur Facebook, si c'est sur YouTube aussi, activez les notifications, les réloges là, pour que vous pouvez toujours recevoir l'autre étude qui fait tout, et si toutefois nous établir et partager dans un groupe, que vous pouvez toujours recevoir. et vous-même qui toujou suivre nous, vous-même qui a suivi nous, aujourd'hui même, nous m'aider à nous faire un message de la page, aider nous à partager une série d'études que nous avons traitées chaque samedi, fin semaine, sur le réseau social. Je suis toutefois, j'ai aimé étudier la Bible à dire, quand je m'aiderai avec nous, face à face, alors, victoirement, victoire, je suis, victoire, victoirement, je suis, 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 victoirement, vous pouvez utiliser Zoom, comment ça, et vous avez une possibilité pour poser des questions à tant, vous pouvez nous parler dans le numéro ça, vous pouvez aller là, vous pouvez nous parler dans le numéro ça, vous pouvez nous parler dans le email tout, et si vous pouvez étudier la Bible Là, dans plusieurs langues, il y a une possibilité pour étudier dans plusieurs langues ensemble avec nous. Et dans l'anglais, portugais, français, on est capable d'étudier dans plusieurs langues ensemble avec nous. La petite étude de Pujodia, c'est « Pourquoi ne pas interroger Dieu au sujet de son caractère et ses attributs? » Si nous nous posons une question avec nous, est-ce que nous sommes mariés avec nous sans qu'on ne connaît un caractère, sans qu'on ne connaît un attribut, sans qu'on ne connaît qu'il s'agit de l'angali, qu'il s'agit de posséder. Et des gens, des fois, tout ce qui nous connaît qu'il s'agit de posséder l'angali, c'est plus sur le plan matériel, mais sur le plan émotionnel, je ne connaît rien à moi. C'est vrai que nous sommes mariés avec nous, c'est vrai que nous sommes plus de l'argent de voyager avec nous de côté voulu, mais sur le plan émotionnel, on voit que nous sommes mariés. Parce que nous sommes très heureux de la félicité, nous sommes très heureux de la joie, par exemple, quelqu'un qui est content avec nous, parce que c'est pas un monde qui est vraiment affectueux, c'est pas un monde qui est vraiment généreux, il est tendresse, l'amour. Et bien, c'est peut-être ça, tout, avant même qu'on acceptait Christ comme sa mère personnelle, nous prenons le soin pour qu'on parle de Christa, de caractère et de qu'il s'agit de posséder. Première question que nous voulons partager ensemble avec nous, c'est quelle révélation Dieu a-t-il faite concernant son propre caractère ? Vous voulons entendre que nous disons que la divinité est différente, que l'homme ne dit pas qu'il est deration, qu'il n'y a pas de solution en terre, pas du vent et de terre, mais il ne dit pas que la divinité est différente. Pour qui l'autre a dit qu'on ne dit pas qu'il n'y a pas de solution en terre ? Pour ce que nous sommes humains. Pour ce qu'on dit « Ah, bon, c'est un bon être. » Et pourtant, pour l'autre des amis que j'ai, pour l'autre monde qui connaît, c'est un bon vénètre. Ça va dépendre de qui réaction, ça va dépendre de qui s'est passé entre nous, mais pour eux-mêmes, c'est plus un bon vénètre qui a existé. C'est ça que j'ai dit que j'ai inventé. Maintenant, j'ai quitté les gens, j'ai quitté la nature, j'ai témoigné qui est ce que j'ai. Et mon Dieu est capable de dire, ce homme-là est un homme de Dieu, c'est un bon homme. Tu comprends? Dieu lui-même lui révèle, lui, lui, il parle du caractère qui laisse lier, qui est non lier parce qu'il est Dieu. Il est Dieu, c'est pas mon Dieu qui a changé. c'est pas et moi même qu'ils voient moutre et pourtant on verra si la offre et à mon réagir et pourtant l'oclament il y est bon dieu par contre ça on va loin que mon dieu par contre ça l'éternel parla à Moïse disant parle à toute l'assemblée des fils d'Israël et dit leur vous serez saint car moi l'éternel votre dieu je suis saint une caractéristique que mon dieu c'est que c'est un dieu qui est saint où est-ce que c'est un dieu qui est saint ? c'est parce que il y a d'autres dieu il y a d'autres dieu qui n'ont pas les idées, qui n'ont pas les faux dieu il y a des hommes qui disent que c'est dieu tout, c'est dieu tout, mais il n'est pas saint il n'est pas saint et il n'est pas qui dit que c'est que c'est saint alors la bible a dit que vous serez saint, la bible dit que vous serez saint c'est que c'est saint, ça c'est un autre sujet, ok, parce que dans l'apocalypse il dit que c'est ici la persévérance des saints qui gardent les communes de Dieu c'est-à-dire que mon dieu est saint, c'est mon dieu qui a gardé les communes de Dieu c'est-à-dire pour être capable de marcher dans la sainteté et garder les communes de Dieu puisque ce n'est pas ça notre traité, ce n'est pas ce sujet ça notre traité mais nous font-ils, vous êtes où ? vous êtes où ? vous êtes où ? pour qui des gens que la bible a dit que vous serez saint vous êtes saint c'est quand vous commencez à garder les communes de Dieu parce que mon dieu là lui-même est saint ok ? et c'est approuvé, personne ne parle pas désapprouvé que mon dieu est le bon dieu va saint, ok ? et sur quel autre aspect du caractère de Dieu la bible met tel accent sur quel autre caractère de Dieu la bible met tel accent non, psaume, nous connaissons que c'est la bible qui réveille sur Dieu non, psaume 146, mais c'est 17, David dit que l'éternel est juste dans toutes ses œuvres dans toutes ses voies et est bon dans toutes ses œuvres tout ça a été fait, il est bon depuis la création tout ça a été fait, il était bon si nous voyons que l'humanité, si nous voyons que la nature elle-même a dégradé comme ça ça parle et dit c'est parce que mon dieu fait le mal non, 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 loin de là nous tu vois la chute de l'homme, nous tu vois le péché nous voyons que c'est le péché qui cause la nature, que l'humanité dégradée comme ça c'est pas mon dieu qui cause tout le bagage ça, la dégradation de l'homme, c'est pas mon dieu qui cause c'est pas nous même encore qui cause toute conséquence, cause tout le bagage mais mon dieu nous même, ils sont mon dieu qui juste quelle déclaration de l'apôtre Pierre prouve que le Christ possède le même attribut que son père ? et la divinité sont d'autres sujets, la trinité, la trinité sont d'autres sujets que nous allons étudier mais qu'une déclaration que l'apôtre Pierre prouvez que Christ, en parlant de Jésus, lui possède les mêmes attributs que papa ? mais acte 3, verset 14, lui dit mais vous, les juifs, vous avez régné le Saint et le Juste, à savoir Jésus-Christ et vous avez demandé qu'on vous accordât un autre donc, l'homme toujours fait mauvais choix depuis longtemps c'est peut-être ça qu'en plus de fois, nous on choisit mon mari, qu'elle va nous choisir parce que nous gagnons son apparence, nous on fait des mauvais choix c'est peut-être ça, dans les côtés que nous ne pouvons pas aller parce que nous faisons de nos choix de nos choix mais, depuis le temps de Jésus, nous déconnissons-toi à côté que nous avons choisi, au lieu où nous avons, malgré que nous n'avons pas joué un autre Christ qui a mérité la mort, que nous avons choisi de nos choix de vie par amas, qu'il y a un malfaiteur, qu'il y a un bouddier, qu'il y a un meurtrier il n'y a pas joué un triomphe, il n'y a pas joué l'une Donc, l'apôtre Pierre dit, maintenant dans l'oral, il dit que j'ai découvert juifio et que tu régnais le Sein. Ce n'est pas seulement juifio que tu régnais le Sein, jusqu'à présent, nous-mêmes, nous avons régné le Sein, nous avons régné Jésus. Il y a des gens qui disent que Jésus, par mon Dieu, Jésus est par mérité d'adoration. Alors, nous connaissons quelqu'un qui veut mépriser Jésus et qui ne fait pas, il a parlé avec le démon Jérôme, il fait pas, il met Jésus, le côté de la Bible a dit que Jésus est le Dieu qui est attribué, même attribué à Papa, il met avec l'idée. C'est ça que je dis, l'homme était Jésus avec l'idée, ça veut dire que pour régner Jésus, pour régner les caractéristiques Jésus, pour régner les attributs de Jésus, tu vas seulement juifio que tu fais ça. Jésus, jusqu'à présent, il y a des hommes qui ont fait ça de juifio que tu fais ça de juifio. Comment Dieu, comment David, excusez-moi, comment David proclame-t-il la justice de Dieu ? L'Apsomme 11, verset 7, il dit, car l'éternel est juste et la justice, sa face au garde de l'homme doit. inducez-moi, F quelque chose, à quel moment on a proposé de la question « pour qui ça ce vallahi-là c'est bon Dieu bon, pour qui ça c'est bon Dieu, c'est bon Dieu de c'est que c'est vrai livre pour la défaite à la mort c'est pas mon Dieu en soi c'est la justice de Dieu la justice de Dieu doit faire mal, doit perdre mais il faut reconnaître que mon Dieu est en mesure de justice en quel terme Dieu affirme-t-il sa puissance la Bible, nous répondons dans l'Apocalypse 1er verset 8 il dit, moi je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est et qui éteint et qui vient le tout puissant c'est que ça même que dans la Bible testée moi-même je mettais le côté que là, je dis moi je dis le Seigneur Dieu je mettais la carte d'idée je me connaissez bien, je connais que la Bible dit moi je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est et qui était et qui vient le tout puissant Ok, lui, il a gagné pour la vie. Je connais que Jésus promet qu'il a gagné pour la vie, malgré par quoi il a gagné pour la vie. Et bien, il y a que Jésus, il est tout puissant. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Parce que Dieu doit servir. De quelle manière Maurice décrit la fidélité de Dieu? Est-ce que Dieu est fidèle? 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 Oui, Dieu est fidèle. Oui. Est-ce que Dieu est religions qui renseigne le sentiment de méchanceté? Est-ce que Dieu est juste? Est-ce qu'est fidèle? Est-ce que Dieu a répondu, là, est-ce qu'il a mandé? Je vous ai dit que les pérennes se sont prises. Je vous ai dit que 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 je vous ai dit Il est fidèle, il est fidèle à la parole, mais Dieu ne va pas le faire. Quel attribut divin à votre Jean met-il particulièrement ? L'apport de Jean, c'était l'apport de l'église de Jésus. Dans 1 Jean verset 8, il dit comme ça, celui qui n'aime pas n'a pas compétitif. Parce qu'il ne l'a pas compréhensionné. Il n'a pas compréhensionné. Il n'a pas comparé pour comprendre le monde, mais il n'a pas appris à la place. Il n'a pas accès à ça. Il a été accès à tous. et vous m'avez passé au milieu de vous à tous les jours Il faut avoir une bonne chose, il faut avoir une bonne chose, et il faut avoir une bonne chose. Christ est à nous. Christ fait ça. Il est difficile à l'avocat pour sauver l'humanité. Il veut mourir l'humanité. Alors, c'est ça que nous avons dit que 200 dollars nous coûte. C'est-à-dire qu'il y a une bonne chose. C'est-à-dire qu'il y a une bonne chose. Il y a une bonne chose. Il y a une bonne chose. Il y a une bonne chose. Comme l'amour de Dieu exprime-t-il en arrière-là. Dans le psaume 4, verset 16, verset 15, il dit, «Mais-toi, Seigneur, tu es Dieu, miséricordieux, et faisant grâce, lent à la colère, de grands enlétés et enlétés. » Si mon Dieu, pas ton bon Dieu qui ment à la colère, un peu de la notable disparaît déjà. Comment Moïse a-t-il du peu le caractère de Dieu ? Dans le psaume 10, verset 17, il dit, « Yahweh, votre Dieu, est le Dieu des dieux, est le Seigneur des seigneurs, est le Dieu grand, puissant et terrible, qui ne fait pas exception de psaume, et qui ne prend pas de prison. » Or, notre Yahweh, Yahweh, est Jésus, ok ? Il est le Dieu des dieux. Tout le monde, Dieu, il donne. Le Dieu, ça va nous dire, « Mon Dieu, mon Dieu, comme avec toi, le Seigneur des seigneurs, il est comme puissant, il est terrible aussi, et ne pas faire exception de psaume. » Même si on dit, « Satan, rébellé, puis Satan, et bien même si on dit, on fait ça le pas bon, donc on fait ça le pas bon, Sauf que la différence, on dit, « On fait ça le pas bon, on a des possibilités pour nous repartir. » Mais Satan n'a pas une possibilité, ça le perdit. On dit, « Mais on fait ça, on fait là, on ne peut pas qu'il y ait encore, on n'a pas le ciel qui nous a mis en place, on n'a pas les paradigues qui nous a mis en place. » Mais nous-mêmes, on est là, on est là, un système de nous en recherche, on a toujours youssé là, on a toujours eu possibilité pour répondre, si on doit choisir les côtés, on choisit même, on empêcher à cela, c'est le même, on a toujours eu manquée à la recherche, Il se dit toujours bon chose au capable d'appartir. Quel niveau moral oui, christ nous a-t-il appelé à la tête ? Quel niveau que nous devons atteindre ? Maman, je sais que c'est le temps de suite, il me finit, il dit que vous soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Vous pouvez chercher la perfection, même si le papa m'a dit, est parfait. Alors, il y a quelqu'un qui va me poser une question, comment est-ce qu'on va faire parfait ? En lisant la parole de Dieu, dans la prière, faites les bonnes œuvres. Vous pouvez vivre pour être transformé. Mon côté de Dieu va venir, il n'y a pas de monde encore. Vous pouvez aussi faire parfait encore, prêcher la parole de Dieu. Vous pouvez mener une vie de communication, une vie d'union, de communion avec l'Esprit. Et je suis dit, vous pouvez faire une grande transformation. On va sentir qu'il va mener une vie de perfection. Ce processus, chaque jour, on va changer, chaque jour, on va transformer, on va transformer. Et quand on va sonner, on va avoir des possibilités pour aller, Christ, le Royaume-Ciel, pour aller vivre ensemble envers le temps et pour l'éternité, que le Seigneur le Royaume-Ciel. Alors, dans la main, dans la main, que nous chantez un petit chant, mais qu'il n'y a pas d'oublier de préparer les chambres. On a beaucoup de patience. Ce n'est pas difficile. On a voulu chercher le chantier du tout. On est capable de chanter ensemble. Entre-temps, vous pouvez abonner et abonner à la page, inscrire, inscrire et puis activer la loge. Donc là, moi, c'est un chant de l'ospelle criolle. L'ospelle criolle. Pas bénéfice à l'eau, parce que c'est très important. Parce que j'ai des surprises pour un canal sain, pour qu'il n'y a pas d'oublier la parole de Dieu, pour qu'il n'y a pas d'oublier la parole de Dieu. étudié l'avant-média à notre pointe. Bonne goûte de la bonne édition. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501